Notre monde est prisonnier d'entraves magiques, mais nul ne le sait. Les naissances se font rares et lentement la terre se meurt, mais nul ne le voit. La magie et son enseignement sont interdits, pourtant elle régit ce monde, mais nul n'ose le dire. Les Donnari, anciens rois et reines de ce monde, sont condamnés à l'extérieur des barrières magiques, mais tous l'ignorent. Notre légende retrace les pas de l'archimage Kalyana Donnari, libératrice du monde prison et fléau du parjure Priatractas. Mais son histoire n'est pas que sienne. Notre monde est vieux de quatre âges lorsque les Donnari en deviennent les souverains. Depuis des temps immémoriaux, cette illustre lignée de mages descendant des terres mystiques de l'île d'Ultima s'est consacrée à la maîtrise de l'art complexe des runes. Leur soif insatiable de savoir était connue de tous. Mais un murmure sinistre s'élevait parmi les peuples. Une ténébreuse essence semblait s'écouler dans leurs veines, obscurcissant leur noble héritage. L'empire des runes tomba sous leurs joues, et les mages qui gouvernaient jadis les îles et le continent de ce monde devinèrent alors leurs serviteurs. Ainsi débuta l'âge des Donnari. Pendant des centaines d'années, ils œuvrèrent à maintenir leur domination. L'esprit des Donnari était toujours en éveil, cherchant sans relâche à percer les mystères les plus complexes, mais aussi les plus obscurs de leur art. Il y a deux siècles, bien avant la venue de l'archimage Kalyana, une trahison fraternelle fit basculer leur destin. Sous le règne de Riyamos d'Onnari, accompagné de ses frères et sœurs, les rouages du pouvoir étaient solidement enclenchés. Priat, le second fils, était un mage puissant et un alchimiste de renom, mais son cœur était rongé par la jalousie. Il n'était que le suppléant, le second, la pâle doublure qui n'entrerait en scène que si malheur arrivait. Des années s'écoulèrent, nourrissant sa noirceur, la haine qu'il éprouvait envers son frère, vantard mais comblé de réussite, se répandait en lui comme un poison dans ses veines. Il ne supportait plus d'être dans l'ombre. Une rumeur courait qu'à l'est du continent, au-delà des montagnes, des hordes d'elfes noirs saccageaient les terres et ravageaient les populations. Priat y vit une opportunité et convainc Riyamos d'intervenir, mais tout cela n'était qu'un piège. Les deux frères, accompagnés de leur Benjamin, Péline, et leur sœur Lucina, se préparèrent pour la guerre. Seule Adriana, alors enceinte, resta à l'arrière, gardienne du monde en attendant leur retour. Mais Priat, qui avait secrètement asservi des jeunes mages pour s'emparer de leur essence magique, était bien plus puissant qu'il ne l'a jamais laissé paraître. Et le moment venu, alors que le fracas de la bataille résonnait et que ceux de son sang combattaient bravement leurs ennemis, il s'éloigna soudainement du champ de bataille. Seul, il chevaucha à toute vitesse, remontant les hordes d'hommes lancées dans l'affrontement, au milieu des cris des blessés. Il escalada une colline émergente et l'inspectre derrière l'armée des Donaris, prêt à jouer son rôle dans le grand jeu du destin. Alors il tissa un sortilège d'une puissance inimaginable, brisant toutes les règles de la magie, car en puisant dans l'essence des mages enfermés et dissimulés dans le monde, il les condamnait à une mort lente et douloureuse. Ainsi, il érigea des barrières magiques, enveloppant le monde sous un dôme impénétrable, laissant les siens isolés, condamnés à un exil éternel, tandis que le chaos continue de faire rage. Riamus, Pellin et Lucina furent trahis jusqu'au plus profond de leur être, mais même tant de perfidies ne détruisit pas leur volonté à survivre face aux elfes noirs. Unissant leurs forces avant que les barrières magiques ne furent complètement scellées, ils réussirent à faire parvenir un message à leur sœur, Adriana, sous la forme d'un songe imprécis, l'incitant à fuir. Elle entendit leur appel et se volatilisa. De retour dans la capitale de leur monde, Priat trouva la demeure royale vide. Il avait souhaité épargner Adriana, qui portait un enfant, mais sa disparition le plongea dans une rage démesurée. Se devant de préserver la lignée des Donneries, Adriana fit appel à une forme de magie ancestrale, et donna naissance à des jumeaux. Elle éleva ses enfants dans l'isolement d'une ferme, nichée sur l'île venteuse d'Ultima, les dissimulant grâce à sa magie, jusqu'à ce que leur destin ne s'assombrisse à nouveau. Ayant prévu depuis longtemps le jour où elle serait retrouvée, elle cacha soigneusement l'un de ses fils aux yeux du monde. Lorsque l'assassin vint, Adriana et son second enfant firent le sacrifice ultime, donnant leur vie pour protéger le dernier héritier. Priat ne saurait jamais qu'un second garçon avait existé, et l'espoir serait alors permis. Au-delà des barrières magiques, Riyamos, Péline et Lucina ont survécu, mais ils furent contraints de mener des mois de guerre contre les elfes noirs, avec des milliers des leurs blessés, affamés et condamnés dans ce territoire hostile. Privé des liens avec leur monde d'origine, leur pouvoir s'amoindrit et la faiblesse les gagna. Finalement, acculés par la défaite, les Donaris furent contraints de capituler, mais non sans passer des accords avec leurs ennemis de toujours. Une partie de la population fut réduite en esclavage, mais avec le temps, les deux races se mêlèrent. Riyamos, Péline et Lucina trouvèrent de nouvelles sources de magie pour puiser leurs forces. Survivant aux épreuves du temps, attendant le moment où ils trouveraient un moyen de détruire les incantations érigées par leurs frères, le parjure Priat Donari, ou plutôt Priat Ractas. Deux siècles plus tard, sur l'île d'Ultima, aux confins du monde, les cris d'une femme déchirent la nuit. Étendue dans la paille entourée de chevaux, elle est en train de donner naissance à Kalyana, vouée à devenir l'archimage la plus célèbre de ce monde. Loin de là, sur le lointain continent, dans un château du florissant royaume Caval, la reine Elinor tient dans ses bras un nourrisson, née quelques minutes plus tôt. C'est Valiam Ier, héritier de la couronne de ce royaume prospère. Un troisième dont le nom sera gardé secret est déjà né. Il est au milieu des flots, dissimulé par la nuit. Quelques années plus tard, à Belgarde, dans la capitale du monde, orpheline et ignorant ses origines, Kalyana est vendue comme esclave. Elle se sauve et trouve refuge dans une embarcation, et d'épuisement, s'endort dans la cale. Cet instant marquera le début de son périple. Au même moment, Valiam Ier, encerclé d'une escorte de soldats, est en route pour Belgarde. Son père, le roi, vient d'être assassiné, et Valiam a été fait prisonnier par les hauts consuls de ce monde. Pupi sera le terme employé lors de ces longues années d'enfermement. Mais dans l'obscurité des tavernes, au détour des forêts, dans les couloirs des châteaux du proche royaume Caval, on jure secrètement en fidélité à Valiam Ier, et on fait vœu de patience. Car viendra le moment où celui-ci sera prêt à guider son peuple vers la vengeance et la libération. Le troisième, dont le nom restera inconnu, est déjà là. Dans les rues pavées de Belgarde, dissimulées par la foule, il perçoit des songes. Ils viennent de par-delà les murs invisibles qui enferment le monde, et sont murmurés par d'anciens rois. Ils sentent que l'histoire est en marche.